Aujourd'hui nous allons voir comment travailler avec les calques. On parle de tout cela juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Edi Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment on parle de photographie en règle générale. Aujourd'hui nous allons parler des calques. Je vous avais dit la dernière fois que nous avions certaines limitations avec ces calques bien sûr. Sauf que j'ai réfléchi un peu au mécanisme que l'on pourrait utiliser dans Luminar Neo avec ces calques bien sûr proprement dit. Comme vous le savez déjà, la version de Luminar Neo actuelle n'est pas complètement finie et élaborée. On va avoir prochainement une mise à jour qui va avoir lieu la 1.1 bien sûr avec des nouvelles fonctionnalités. Il n'est pas impossible aussi qu'on ait peut-être une petite mise à jour entre temps. Alors bien sûr, là ici, je vous ai parlé la dernière fois de la limitation de ces calques. Pour le moment, comme ils nous sont livrés actuellement. J'ai décidé de vous faire un tutoriel pour vous aujourd'hui. Puisque bon, au niveau des calques, comme vous le savez déjà sur la chaîne, je traite de beaucoup de logiciels. J'ai déjà traité des calques dans ICDC, dans Infinity Photo, dans Photoshop, dans Photo Director aussi également, au N1 Photo Raw et j'en passe. Ce qui m'a permis, grâce à cette panoplie de logiciels, bien sûr, j'en oublie certainement, de construire quelque chose ici dans Luminar Neo. Et je me suis dit que bon, forcément, nous n'avions pas toutes les fonctionnalités pour le moment. On n'a pas la possibilité de jouer avec du RAW. Mais on peut toujours s'adapter. Et s'adapter, ça veut dire trouver des solutions. Et les solutions sont dans ce logiciel aussi, malgré tout. Alors ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai fait des corrections tonales sur cette image que vous voyez là actuellement sur l'écran. J'ai apporté quelques petites modifications et corrections d'optique, etc. Mais je les ai faites dans DxO Photolab 5. J'ai pris cette décision-là. J'ai fait toutes mes corrections, mon dématricage, tout ce qui va avec, dans ce logiciel. J'ai livré une photo qui est celle-ci. Donc, je me suis dit que je vais travailler avec cette photo-là à partir de cela, dans Luminar Neo. J'ai pris une certaine logique que DxO me servirait de Camera Raw. C'est-à-dire faire les corrections tonales, vite fait préparer ma petite image pour mettre dans Photoshop. Là, je considère ici que Luminar Neo, c'est Photoshop. Et que Photolab 5, ça correspond à mon logiciel comme Camera Raw, que je vais ouvrir directement en calque pixelisé ici, dans Luminar Neo. Ici, je prends en charge, bien sûr, un TIFF. Un TIFF qui va me permettre de travailler correctement sur cette image. Mais je vais vous montrer la petite technique. Puisque ici, nous savons que dans Luminar Neo, nous avons toutes ces fonctionnalités qui sont ici et disponibles pour une image. Nous savons également que nous avons l'onglet Modifications. Modifications où vont se stocker chaque fonction que nous allons utiliser ici. On peut les utiliser autant de fois que l'on veut. On a aussi l'onglet Pré-réglage, qui va nous permettre aussi également de mettre, par exemple, un style à notre photo ici. C'est un autre terme ici pour les Mac. Je vous l'avais mis dans la formation initiale, dans la première vidéo de Luminar Neo. Je vous le rappelle. Ici, on va revenir sur nos outils de base. Et je me dis que je voudrais faire une simulation, on va dire, de calques de réglages. Sauf que, je vous ai dit la dernière fois, des calques de réglages, on n'en a pas pour le moment dans Luminar Neo. On a pour l'instant cette qualité de livraison qui est qu'on peut jouer avec du TIFF, qu'on peut jouer avec d'autres formats de fichiers, PNG. Mais pour l'instant, qui n'est pas transparent. On peut jouer avec les modes de fusion. Ça, bien sûr, on a les modes de fusion aussi. On peut jouer avec du JPEG, etc. Alors, je me suis dit que, bon, si nous n'avions pas de calques de réglages, il est possible, toutefois, à faire quelque chose de plus ou moins intéressant. C'est de reproduire la même image que vous voyez là, c'est-à-dire le même TIFF, sur un calque. Ça, je vous l'avais déjà énuméré. Vous faites le petit plus et vous chargez votre TIFF au-dessus de cette image. Et par définition, ce TIFF qu'on va venir superposer sur l'image originale va nous servir à faire des opérations sur celle-ci. Ces opérations seront effectuées, donc, sur cette image, mais, entre guillemets, on va considérer cette image comme un calque. Ces opérations, nous allons pouvoir les distribuer sur tel ou tel endroit de l'image, mais nous allons veiller à ne pas trop mettre d'opérations sur une image qui serait reproduite sur un calque. Pour faire cela, bien sûr, je sais que j'ai encore d'autres limitations. Sur l'image de fond originale, ici, j'ai la possibilité, par exemple, si je mets l'amélioration, d'avoir la possibilité d'utiliser un ajustement qui est le pinceau. Pour le moment, on n'a que le pinceau, mais vous savez que par la suite, on va avoir les filtres radio et les gradués, bien sûr. Et on va bien évidemment avoir ce masqué. Bon, là, pour le moment, on a droit à ces trucs-là sur la couche, ici, de fond. Je vais annuler la modification, ici, comme ceci. Je vais laisser ma photo comme cela. Autre chose, il y a un avantage aussi à travailler comme ceci. Vous allez le voir après. Bon, je vous donne toutes ces explications pour que vous voyez vraiment le projet que nous allons effectuer sur cette image, bien sûr. La chose secondaire, nous allons donc travailler sur un TIF, une image proprement dite qui est déjà pixelisée en TIF. Donc, on n'aura pas de problème au niveau de l'affichage, ce sera beaucoup plus rapide aussi également. Je vous mets quand même en conditionnel. Cette technique, vous avez toujours le mécanisme de fonctionnement dans l'épisode numéro 2 que je vous ai mis en place, qui est toujours valide aussi également. Vous pouvez aller chercher tout simplement vos outils, faire votre opération sur votre fichier RAW et aller dans la modification pour rectifier à tout va. Mais bien évidemment, l'avantage de cette technique, si vous allez travailler sur un TIF, et ça va vous permettre de faire peut-être une ou deux opérations sur un calque, par exemple, parmi ces différents outils. Ça va se faire de manière, on va dire, directement sur l'image, bien sûr. Mais comme on fera très peu d'opérations et qu'on reproduira le calque au-dessus, on verra simplement les reproductions des outils qu'on aura utilisés et des fonctions sur l'image, bien sûr. Je vais vous montrer tout de suite le fonctionnement après cette introduction, bien évidemment. Alors la première chose à faire, vous doutez bien, sur l'image de base, je ne vais rien toucher. J'ai fait toutes mes corrections tonales, ma balance des blancs. Sur DxO Photolab 5, j'ai choisi ce logiciel pour sa correction optique, etc. Ça peut être une deux solutions, un chemin aussi à prendre pour utiliser cette méthode. Mais vous pouvez également utiliser d'autres dématriceurs. Je pense notamment à Capture One, je pense aussi également à OneOne, toutes ces choses-là. Vous voyez ici tous les logiciels que je couvre sur la chaîne, bien sûr. On va aller tout simplement ici dans le petit plus, juste comme cela. Et vous allez aller ici dans Mes images, juste comme ceci. Je vais aller chercher mon image en TIF qui est ici et je vais l'ouvrir. Une fois que je l'ai ouverte, j'ai mon image qui se met juste ici. Dans Mes images, je la sélectionne. Et vous voyez donc que cette image vient se superposer au-dessus de l'autre, tout simplement. Une fois que j'ai mon calque qui est mis ici au-dessus, si je veux jouer avec mon opacité, forcément on ne verra pas de différence puisque l'image du dessous est similaire à celle-ci. La première chose que je peux faire, si je veux jouer avec ce premier calque au-dessus, je peux jouer avec mes pré-réglages, ajouter, pourquoi pas, une couleur. Bon, il me propose de jouer avec des couleurs comme vous le voyez ici. Bon, coucher de soleil, pourquoi pas. On peut essayer avec la pellicule mythique, voilà, juste comme ceci. On peut régler bien sûr la puissance, juste comme cela. Et on peut aller tout simplement dans l'outil, aller dans la propriété de la couche et vous pouvez tout simplement faire une chose qui est assez relativement intéressante. C'est encore jouer avec l'opacité. Vous voyez, à zéro. Et régler cette opacité à un certain seuil pour faire un mélange entre la couche du dessous, que vous voyez ici, l'originale, et celle du dessus. Ça peut être une propriété aussi assez intéressante. Vous voyez, on peut jouer sur une couleur déjà assez intéressante ici. L'utilité d'utiliser le pré-réglage sur un calque, c'est pouvoir faire un color grading assez rapide sur votre image que vous pouvez justement quantifier avec votre image du dessous, comme vous le voyez là. J'irai plus loin, encore, je vais mettre cette opacité à 100%. Là, on ne voit pas le calque du dessous, on voit simplement celui du dessus. On pourrait jouer avec les modes de fusion. Oui, une petite parenthèse que je tenais à inclure dans ce tutoriel. Si vous voulez découvrir davantage d'astuces sur les modes de fusion, j'avais fait les modes de fusion sur le premier chapitre de la formation Luminar 4. C'était une des anciennes versions de Luminar, bien sûr. Vous retrouverez le détail de ces modes de fusion dans le chapitre, justement, les calques modes de fusion, ici, juste comme cela. Alors, bien évidemment, pour aller directement sur ce chapitrage ici, je vous invite à aller juste là. Vous cliquez et vous allez retrouver, bien évidemment, tous les chapitres de cette première vidéo sur Luminar 4 que j'avais faite. Et donc, bien évidemment, vous allez directement sur les calques modes de fusion à 25 minutes 16. Vous cliquez ici et vous allez tomber sur le chapitre, bien évidemment. Et là, comme vous le voyez ici, on parle des modes de fusion. Vous avez ici une section complète, comme vous voyez là, qui vous expliquera tous les modes de fusion, comment cela fonctionne, etc. C'est exactement les mêmes modes de fusion que vous allez retrouver dans Luminar Neo, mais là, vous les retrouverez ici dans Luminar 4. Vous avez la formation complète de Luminar 4 en français. Je vais vous la mettre ici en haut à droite, bien sûr. Et il est intéressant de regarder ces tutoriels, puisque vous allez comprendre un peu le mécanisme des calques. Ce mécanisme de calques, vous allez le retrouver dans le module 1. Le module 0 concerne la bibliothèque. Et bon, on avait vu les modes de fusion, bien sûr. Et dans l'épisode 1, vous allez retrouver ici, le module 0.1, les calques, les masques et les outils. Ça peut vous être utile de revoir tout ce mécanisme. C'est également chapitré. Vous allez le voir ici. Vous avez ici les différents types de calques qu'on avait dans Luminar 4. Ça peut être intéressant de vous avancer dans ce type de mécanisme. Et je pense que ce sera utile quand on retrouvera les fonctionnalités complètes des calques. De nouveau dans Luminar Neo, on pourra avoir une piste aussi intéressante par rapport à cela. Et on va inclure des nouvelles techniques. Avec le fameux onglet modification, on va pouvoir utiliser de multiples fois le même outil. Et tout cela sur un calque, bien sûr. On reprend maintenant le tutoriel. Si je prends par exemple l'obscurcir, ça prend une autre nature. Le multiplier aussi également. Ça aura tendance un petit peu à assombrir mon image. Je peux toujours jouer avec mon opacité et la monter à un certain degré, juste comme ceci. Et vous voyez que si je fais ma différence ici avant après, vous voyez que c'est relativement intéressant. C'est-à-dire qu'en utilisant un pré-réglage, en utilisant une propriété d'une couche, en utilisant le mode multiplier, j'ai ce résultat-là. Juste en même pas 2-3 minutes. Si je veux pousser davantage, je peux bien sûr le faire. Vous voyez, on a quelque chose de relativement intéressant. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je me dis que, bon, j'ai trouvé mon espèce de blend avec ces deux photos-là. Ça peut être intéressant, si on regarde tout cela, bien sûr. On a récupéré pas mal de détails ici dans l'image, au niveau des nuages. Et ici, vous voyez que le premier plan n'est pas trop trop dégagé, mais avec ce mode multiplier en opacité 33, est relativement intéressant. N'oubliez pas, il y a aussi une chose, si je ferme la propriété de la couche, c'est l'ok. Mais on peut toujours y revenir. Et si je viens en dessous avec l'amélioration AI, si je décide de remettre une amélioration AI, je peux toujours le faire, vous voyez. Mais cet accent AI va avoir tendance à se mettre en place légèrement sur votre image pour la simple et bonne raison que vous êtes en propriété couche. Vous laissez passer 33% de l'image supérieure en mode multiplié. Donc, ici, on va plutôt avoir tendance à enlever dans les modifications l'accent AI. Ce ne sera pas d'utilité. On va revenir sur la propriété de la couche. On va laisser telle qu'elle cette propriété de la couche. On va ajouter tout simplement, ici, la même image, encore une fois, au-dessus. Une fois qu'on a fait cela, bien sûr, vous allez me dire, « Ouais, mais Eddie, c'est un petit peu bête parce qu'on perd les propriétés de ce qu'on a fait en dessous avec le calque. » Effectivement, si vous voulez retrouver le calque du dessous, on est obligé de se mettre à zéro. Mais c'est là qu'intervient la possibilité d'utiliser l'ajustement local. Vous allez me dire, « Ouais, mais Eddie, le problème, tout à l'heure, tu vas utiliser l'amélioration, tu n'as plus de pinceau. » C'est vrai. Mais ce que vous pouvez faire, vous avez ici la propriété de la couche, vous retrouvez l'outil pinceau sur le calque. Vous avez la possibilité de rajouter du masquage sur le calque. Et si on a la possibilité de rajouter du masquage, vous allez voir ici le gros intérêt. Si par exemple, je me dis que, bon, je veux travailler sur mon ciel, sur une partie de mon ciel, sur cette partie de l'image, et laisser mon ciel comme il se doit ici, comme l'opération que j'avais faite sur le mode multiplié, ce que je peux faire, c'est me mettre à 100% et travailler sur ma partie de l'image qui est juste ici. Par exemple, avec de la structure, je vais rajouter de la structure ici sur l'ensemble de mon calque, juste comme ceci. Et je vais tout simplement jouer avec le réclairage AI et la lumière proche. Voilà, un peu juste comme ceci. Je vais jouer avec la profondeur, bien sûr, comme vous voyez là, je peux la réduire. Vous voyez, peut-être juste un peu comme ça. Et ce que je vais faire, c'est aller dans la propriété de ma couche, utiliser un masque, juste comme cela. Je vais jouer avec l'opacité à 100 et regardez ce que je vais faire. Je vais tout simplement peindre. Vous ne verrez pas la taille de mon pinceau, c'est tout à fait normal, c'est par rapport à mon enregistrement de tuto, bien sûr. Mais chez vous, cela fonctionnera normalement, bien évidemment. Et si je joue avec mon opacité, vous allez voir quelque chose. Je conserve, bien sûr, tout ce que j'ai fait auparavant avec le calque du dessous. Mais là, bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai utilisé quelques effets sur la partie-là de l'image. Regardez, hop, ici. Je peux jouer avec mon opacité et l'opacité va s'appliquer simplement sur la partie-là de l'image et non sur le reste. Vous voyez un petit peu le principe. Cela peut être utilisé comme calque de réglage, ici, bien sûr. À part que vous travaillez, bien évidemment, sur un vrai calque pixelisé, sur l'image proprement dite, mais l'image rechargée sur un calque, ici. Et vous allez jouer, bien sûr, avec du masquage. Si vous faites la différence, regardez, hop, avant, après, vous voyez que là, on a quelque chose de vraiment correct, ici, sur l'ensemble de l'image. Alors, vous allez me dire, ouais, mais d'accord, et dit, mais tu rajoutes toujours la même image, qui est en dessous, ici, et tu la superposes toujours à chaque fois. Bien sûr. Mais là, gardez bien à l'esprit que c'est une méthode de travail. Ce n'est pas proprement dit un calque de réglage. C'est une image qui vient se superposer au-dessus, où vous allez faire votre travail sur la même image à certains endroits. Donc, ça va être plus du travail local que vous allez un petit peu, ici, jouer sur votre image dans Luminar Neo, comme vous le voyez là. Et bien évidemment, si vous voulez mettre plusieurs opérations sur plusieurs endroits, vous aurez toujours ces modifications qui vont se mettre ici, bien sûr, dans les modifications. C'est ce que je voulais vous faire aujourd'hui, parvenir dans cette formation, qu'il est possible de contourner l'aspect calque avec les certaines limitations que l'on a pour le moment. On aura bien évidemment la possibilité d'utiliser des calques de réglage, etc. un peu plus tard, mais là, pour le moment, dans cette version 1.0.1, il y a cette solution qui reste là, qui pourrait être utile, bien sûr, pour vous. Bien sûr, ce que vous pouvez faire aussi également pour rapporter une touche finale, c'est recharger une image au-dessus. Vous allez retrouver, bien sûr, le calque initial qui se retrouve ici, bien sûr. Donc, si on le met à zéro, on retrouve toutes les opérations qu'on a faites jusque-là, ici. Et ce que vous pouvez faire, bien sûr, c'est aller encore dans un pré-réglage, soit aller dans un pré-réglage, aller chercher quelque chose de fait, ou vous allez dans les super contrastes. par exemple, juste comme ceci. Vous allez pouvoir jouer aussi également avec l'harmonie des couleurs. On peut ajouter un peu d'éclat. Voilà. Juste comme ceci. Et de la chaleur. Je vais exagérer bien la chose, d'accord ? Pour avoir quelque chose d'assez particulier dans l'image. Vous allez comprendre pourquoi après. Et une fois que j'ai fait cela, bien sûr, je peux utiliser aussi, bon, l'outil, on va dire, éclat. Voilà. Vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Je vais même aller dans les réglages avancés. Je vais jouer un peu avec l'adoucissement. Voilà. Et je vais jouer même avec la luminosité. Voilà. Juste un petit peu comme ceci. Et avec encore un peu la chaleur. Voilà. Je vais rajouter ces opérations-là sur ce calque ici. Bon, bien évidemment, c'est beaucoup trop. Vous vous doutez bien. Si je vais dans la propriété de la couche, je vais pouvoir rectifier mon image grâce à ce curseur d'opacité et rajouter un petit peu de punch au niveau des contrastes et au niveau de la couleur. Bien sûr, proprement dit, comme ça, ça ne va pas. Mais si je réduis mon curseur d'opacité, vous voyez que le mélange en mode normal entre la couche ici et cette couche du dessus, ça peut être intéressant. Si je fais ma différence ici entre le avant et le après, vous voyez qu'on obtient quelque chose de plus intéressant. Il est toujours possible de jouer avec un mode de fusion. Si je me mets en mode luminosité, par exemple, ça peut donner un look particulier. Si je regarde le mode couleur qui lui est un petit peu plus poussé, vous voyez, ça me donne ce résultat-là et je peux toujours jouer avec le mode couleur en apportant ici quelque chose en plus sur mon curseur d'opacité. Peut-être juste comme ceci. Je regarde ici le avant et le après. Vous voyez qu'on a quelque chose de relativement intéressant. Je peux toujours encore changer le mode de fusion et le mettre en tonalité. Me mettre, pourquoi pas, en lumière douce qui là va m'apporter un punch pas possible à l'image. Regardez. Et là, ce que je peux faire, c'est jouer avec ce curseur d'opacité. Vous voyez, juste comme ceci. Ou j'ai la possibilité de mettre cela à fond, d'utiliser mon petit pinceau et d'utiliser un mode d'intensité peut-être à 20, quelque chose comme ça pour que ce soit un petit peu moins puissant. Mais bon, sincèrement, pour gagner du temps, ce qu'on peut faire, bien sûr, c'est jouer avec ce curseur d'opacité. Voilà. Faire avancer un peu dans ce mode de fusion. Après, vous avez d'autres modes. Bien sûr, on a le lumière crue qui sera un petit peu plus appuyé ici au niveau des autres lumières là, comme vous voyez là. On peut jouer sur le superposé. On peut jouer, bien sûr, sur l'écran. On peut toujours jouer aussi sur le multiplier. et bien sûr, avec ce mode multiplié, regardez ce qu'on fait. On va tout simplement enrichir les couleurs et baisser un petit peu la luminosité pour donner un peu cet aspect assez bien présent. D'accord ? Et regardez si je fais ma petite différence ici avant, après. On a quelque chose de bien contrasté et bien coloré. Super intéressant. Voilà un petit peu où on peut en venir aujourd'hui avec ces couches. C'est un petit exemple que je tenais à vous donner, bien sûr. Et vous avez toujours la possibilité de jouer encore avec les pré-réglages. Si je rajoute encore la même couche, regardez, on va encore faire le même. je peux encore de nouveau aller dans mes pré-réglages, aller sélectionner quelque chose de puissant. Un des pré-réglages ici peut-être l'impact. Voilà. Juste comme cela, vous voyez. Ou l'hyperdrive qui lui va me donner complètement un effet, on va dire HDR. On peut régler son niveau de l'hyperdrive, bien sûr, si vous le souhaitez. Ça, c'est toujours une possibilité. Vous voyez. Ou toujours pareil, vous le mettez à fond. Vous allez dans les outils. La propriété de la couche. Vous jouez ici avec l'opacité pour faire un mélange entre ce qu'on a fait comme réglage en dessous et ce qu'on a ici au-dessus. Et bien sûr, on peut le mettre à fond. On peut utiliser toujours le mode multiplier aussi également. Pourquoi pas. revenir encore un peu en arrière. Le mode multiplier, ce sera un peu beaucoup trop. Peut-être ici au niveau des nuages, ça peut être relativement intéressant, ouais. Si je me mets à... juste comme cela, mais bon, ça peut être intéressant ici sur les nuages. Alors à ce moment-là, ce que je fais, hop, j'utilise mon petit pinceau. Je vais peindre la partie des nuages. juste comme cela. Et là, si vous regardez l'opacité ici, on va jouer simplement sur la partie des nuages. Comme vous voyez là, on va appliquer le preset en mode multiplié en avançant ici, juste comme cela. Et là, vous obtenez un résultat qui est assez surprenant ici sur l'ensemble de l'image. Si vous faites la différence entre le avant et le après, vous voyez qu'on a quelque chose d'assez grave de chez grave comme cela. Bien sûr, si vous voulez rajouter un petit peu plus de luminosité ici au niveau des nuages, vous pouvez toujours le faire. Si vous voulez appliquer par exemple ici un petit peu plus de luminosité sur le premier plan, vous pouvez toujours le faire aussi également. Mais je trouve que ce premier plan-là est un peu plus dans la pénombre et donner plus d'importance ici sur ce coucher de soleil-là et cette flaque avec le reflet, c'est amplement suffisant. Si vous souhaitez même rajouter un peu de présence ici dans cette partie de la flaque, voilà, vous pouvez toujours le faire aussi également. Vous voyez un peu comme ceci. Vous faites la différence avant-après. Et on a ce résultat-là bien sûr. Voilà un petit peu ce que je peux dire aujourd'hui avec les propriétés des calques et les pré-réglages. Vous voyez qu'il y a la possibilité de jouer toujours avec la même image en appliquant des effets comme vous le souhaitez bien sûr, en jouant sur la propriété de la couche, en jouant avec ce masquage par pinceau par certains endroits ou les différents modes de fusion. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada